Aujourd'hui, j'annonce qu'un gouvernement conservateur basé sur le gros bon sens va éliminer la taxe de vente sur les nouveaux logements de moins d'un million de dollars. Alors, on vient de le voir, le chef conservateur Pierre Poilièvre a joué une carte importante, disons-le. Vous l'avez vu, abolition de la TPS pour les maisons ou les condos neufs de moins d'un million de dollars. Le chef conservateur est avec nous ce soir au bilan. M. Poilièvre, bonsoir. Merci d'être là. C'est donc une mesure très précise, concrète également. Si je comprends bien, votre objectif, c'est d'accélérer la construction d'à peu près 30 000 unités d'habitation au pays? Oui. Selon les chiffres utilisés par le gouvernement lui-même dans l'annonce de l'élimination du TPS pour le logement alloué, ils ont dit que ça allait inciter ou stimuler une trentaine de milliers de logements de plus par année. Et j'accepte ces chiffres-là. Je suis très heureux qu'éliminer la TPS, la taxe de vente sur les logements de moins d'un million de dollars va inciter 30 000 plus de logements par année, ce qui va, en plus de fournir des logements plus abordables pour nos jeunes et nos familles, ça va créer beaucoup d'emplois pour des charpentiers, des plombiers, des électriciens et nos petites entreprises qui font le travail. Et si je comprends bien, vous invitez les provinces, notamment le Québec, à emboîter le pas, à faire la même chose avec la taxe, la TPS québécoise, la TVQ, pardon. Oui. Et j'encourage tous les provinces d'éliminer leur taxe de vente sur le nouveau logement. Dans l'ensemble, éliminer les deux taxes de vente, ça pourrait économiser une centaine de... 100 000 $ à peu près pour un logement assez typique. Donc, c'est beaucoup d'économies et une grande réduction dans les paiements hypothécaires dont on a besoin pour acheter une maison. M. Poinier, je regarde l'impact que vous avez calculé pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient profiter de cette mesure-là. Bon, prenons un exemple, une maison d'un demi-million de dollars, 500 000 $. Donc, économie de 25 000 $ juste avec la TPS fédérale, puis donc c'est 1 300 $ par année. C'est quand même une somme substantielle. Dites-moi, bon, je voyais les premières réactions à votre idée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'au fond, parce que c'est arrivé dans le passé que les gouvernements, quels qu'ils soient, baissaient les taxes de vente, mais soit le fabricant, le producteur ou le commerçant, au fond, gardaient l'économie pour lui dans ses poches. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça survienne? Mais est-ce que les constructeurs de logements sont moins avares aux États-Unis? Oui. Parce que le logement coûte entre 25 et 45 % moins cher aux États-Unis. Je pense que les entreprises américaines aiment faire de la profit aussi. La différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de taxes, beaucoup moins de paparazzes, et c'est pour ça que les jeunes Américains puissent acheter des maisons aux États-Unis. Donc, c'est la compétition qui va réduire les prix avec les réductions de taxes. Si je suis un constructeur de logements et je n'offre pas la réduction aux acheteurs, l'autre compétiteur va le faire et je vais perdre les ventes. C'est comme ça que le marché fonctionne. Mais maintenant, le coût, ce n'est pas le profit maintenant, c'est les taxes. La taxe, c'est la plus grande partie du coût de logement. 30 % de nouveaux logements en Ontario aujourd'hui, c'est les taxes. Et en plus, il y a la bureaucratie qui ajoute des dizaines de milliers de dollars de coûts supplémentaires. Il faut éliminer le coût du gouvernement pour réduire le coût de logement pour que nos jeunes puissent encore avoir une maison comme ils pouvaient avant Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a une autre question, M. Prollèvre, explique aux gens qui nous écoutent comment, parce que ça va faire un trou important dans les finances, l'équilibre financier à Ottawa qui est déjà très précaire, mais vous allez financer ça comment, cette mesure-là? Pour quatre ans, ça va réduire les revenus de 16 milliards de dollars pour le gouvernement fédéral. Donc, on a trouvé 8 milliards de dollars en économie en éliminant les programmes qui ne fonctionnent pas et qui ne bâtissent pas des logements, selon l'aveu du ministre de Logement. Et on va avoir 8 milliards de plus de revenus en fonction du fait que cette élimination de la TPS va inciter la construction de 30 000 habitations de plus par année, ce qui va augmenter les revenus des entreprises et travailleurs qui bâtissent ces maisons. Et donc, les impôts récoltés par le fédéral vont ajouter ces 8 milliards. Donc, 8 milliards d'en plus de revenus et 8 milliards d'économies, ça fait à peu près 16 milliards. Et le coût du couple d'impôts, du couple de taxes, c'est 16 milliards. Donc, il faut équilibrer les... c'est une bonne question parce qu'il faut équilibrer les coûts et c'est ce que nous allons faire. M. Paulèvre, avant de se laisser, parce que le temps passe vite, parlons politique un petit peu. Nous sommes donc le 28 octobre. Demain, l'ultimatum du Bloc québécois à l'égard du gouvernement arrive à échéance. Donc, on verra. On n'a rien entendu comme quoi le gouvernement Trudeau voulait répondre aux demandes du Bloc. Donc, il va se passer quoi à compter de maintenant? Croyez-vous vraiment qu'il va y avoir des élections? Est-ce que, dans votre esprit, il pourrait encore y avoir des élections avant les fêtes? Ça dépend de l'île-François Blanchet. Mais je commence à demander, M. Blanchet, qu'est-ce que vous avez obtenu? Vous avez voté 188 fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir. Et vous n'avez pas obtenu une augmentation dans la pension de vieillesse. Vous n'avez pas obtenu la loi sur la gestion de l'offre. Donc, rien d'obtenu. Pourquoi vous votez toujours de garder Justin Trudeau au pouvoir? Moi, je suis prêt. Je pense que les Canadiens sont prêts pour un gouvernement qui est fiscalement responsable, qui va empêcher la crime, renforcer nos frontières, repérer l'immigration et, en plus, éliminer le TPS sur les logements. De zéro à 10, M. Poilève, les chances qu'il y ait des élections, d'après vous, de manière réaliste, avant les fêtes? Oui, je crois que c'est possible. Ça dépend du bloc. Donc, j'encourage les gens qui nous écoutent d'appeler leurs députés bloquistes et encourager une élection pour avoir un vrai changement. Avant de se laisser, M. Poilève, une petite facile pour vous. On est à huit jours des élections américaines. Évidemment, vous aspirez à diriger le Canada. Dites-moi, est-ce que l'impact de l'élection, du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est positif ou négatif pour le Canada, d'après vous? Il y a des préoccupations, par exemple. Moi, je crains le perdre d'emploi parce que M. Trudeau, avec l'appui du Bloc, a augmenté les taxes et les impôts. Il empêche la construction des grands projets miniers et d'autres projets. J'ai une préoccupation qu'on va perdre beaucoup d'emplois, beaucoup d'affaires, beaucoup d'entreprises aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de couper les taxes et impôts, accélérer l'approbation des projets qui créent des emplois et équilibrer notre budget afin d'être solide sur le plan fiscal. Pierre Poilève, le chef de l'opposition officielle, chef du Parti conservateur. Merci, M. Poilève, d'avoir été avec nous au bilan. Merci.